On a délire le bureau de l'Assemblée nationale, tout d'ailleurs les statuts, des sept membres du bureau, parce que depuis la septième législature, en passant par la huitième, j'ai eu la chance de participer à la prise de ces lois qui consacre la réforme du gouvernement. On a aussi l'homme du bureau et en général l'Assemblée nationale. Donc depuis la septième, jusqu'aujourd'hui, nous avons fait un travail vacable, on travaille la septième recommence et les réformes, l'habitier, on l'a conçu, et on est fier d'avoir appartenu à ces statuts, qui viennent le soutenir. J'ai dit que tout l'habitait le bureau de l'Assemblée nationale, et que ce matin, jusqu'à ce soir, nous avons été investis, nous avons été installés à l'Orient, et nous avons fini l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Le projet de cette occasion, vous pouvez venir voir tout entier. Et les électeurs, je l'ai dit, les électeurs en particulier, je vais parler des électeurs de vos parties de France républicaine, qui ont bien voulu porter leur choix sur la modeste personne. Donc voilà, je suis très content d'être joué. Je m'attendais à cette question, parce qu'on vient d'installer le bureau, composé d'un certain nombre de radis. Et, naturellement, je viens d'espérer me voir dans ce bureau, et effectivement, je ne suis plus pas. Bon, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, depuis huit ans, depuis huit ans, je vais parler de la septième de statut, en 2015, en passant par la huitième, en 2019, j'ai été membre du bureau, j'ai été vice-président. Je peux dire, pendant huit ans, j'ai été vice-président. Donc, à cette législature, la novembre, pour ne pouvoir pas accéder au perchoir, puisque mon parti n'a pas eu la majorité, et encore, je me suis dit, après huit ans, que le parti parlementaire, en tant que vice-président, j'ai choisi de passer la main à un autre cadre du parti, plus jeune que moi, à la personne de l'honorable Casa Badrini. Volontairement, je serai demandé d'être candidat, parce que je me suis dit, je serai le plus candidat pour la vice-présidence. Ce qui est normal. Après huit ans, je me demande de laisser des jeunes aussi faire l'expérience. Donc, je me suis dit volontairement, et j'ai demandé à Casa d'être candidat à ce poste qui a été fait, et il vient d'être élu, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il n'a rien d'autre pour ça. C'est tout simplement pour permettre à nos jeunes, Casa et mon jeune, de faire aussi l'expérience parlementaire. Les raisons qui m'ont poussé, c'est tout simplement parce que je veux laisser aussi d'autres partis que je trouve, de faire l'expérience. Il ne faut pas que l'on soit tous les mêmes. Après huit ans, j'ai trouvé le temps que je passe à l'avion. C'est ça qui a motivé le départ du bureau de l'Assemblée nationale. Aussi, vous voyez, nous avons les membres, du moins, c'est le parti de l'Assemblée nationale. Nous avons les membres du Parti démocrate qui sont au sein du bureau. Ça, c'est le constitutionnel. La constitution qui nous impose, c'est là qu'il faut mettre toutes les composantes, toutes les parties, pour colorer l'Assemblée nationale. C'est à ce titre qu'on a le membre du progressiste, le membre du droit républicain, et on a aussi un membre du démocrate, la personne d'Aforcy, Basile, comme là, qui est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, c'est une assemblée vraiment qui correspond bien à ce qu'il peut Bernard nous souhaiter. Donc, c'est une grande démocratie. Le Parlement, le statut, est représenté par tous les partis, France, comme opposition. Donc, on peut en souhaiter mieux, et mieux encore, nous avons 22 femmes qui sont préférantées. Donc, c'est vraiment, la politique bérinoise, la démocratie bérinoise, est en marche, avec les réformes, et le Parlement est vraiment au top niveau pour son travail. de l'Assemblée nationale. ... 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